Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je me présente, je suis Robin Zuffray, psychologue conseiller en orientation au SOPFAT Fribourg. Et on va regarder dans cette vidéo comment écrire une lettre de motivation. Donc le but c'est vraiment de te donner les bases si tu n'as jamais écrit de lettre de motivation pour que tu puisses écrire vraiment une bonne lettre de motivation. Donc on va regarder ensemble qu'est-ce que c'est une lettre de motivation, qu'est-ce qu'il faut mettre à l'intérieur en termes de contenu, et on va surtout analyser une vraie lettre de motivation pour vraiment te donner une idée de qu'est-ce qu'il faut mettre dedans, mais aussi au niveau de comment mettre en page la lettre de motivation et à quoi ça peut ressembler, comment est-ce qu'on écrit les choses, quelle tournure de phrases, etc. Donc vraiment, si tu ne connais rien en lettre de motivation, cette vidéo elle est pour toi. Donc premièrement, lettre de motivation c'est quoi ? C'est un des documents que tu vas devoir écrire dans ton dossier de candidature que tu vas mettre avec ton CV. Le but c'est d'expliquer qui tu es, tes connaissances du métier et ta motivation à travailler dans l'entreprise. Le but c'est de décrocher un entretien d'embauche où tu pourras expliquer plus dans le détail les choses. La lettre c'est vraiment une sorte d'avant-goût de qu'est-ce que tu as fait dans le métier, qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce que tu connais de l'entreprise et quelles sont tes motivations. Qu'est-ce qui fait une bonne lettre par rapport à une mauvaise lettre ? Et bien une bonne lettre c'est une lettre qui est tout d'abord personnalisée en fait. C'est ça qui va être important, c'est-à-dire il faut surtout éviter d'aller sur internet et de faire des copier-coller de phrases, d'exemples que tu vas voir en ligne, mais de vraiment à chaque fois expliquer quelles sont tes qualités, qu'est-ce que toi tu connais de l'entreprise, quelles sont tes motivations à toi, il faut vraiment que ça te reflète toi en fait. Parce que les employeurs vont vite ressentir si c'est une lettre copier-coller et ça te mettra pas en avant. Il faut que la lettre soit agréable à lire aussi au niveau du style et là je t'invite à demander peut-être de l'aide à tes parents ou à ton conseiller ou ta conseillère en orientation et il faut qu'elle soit sans faute d'orthographe aussi idéalement. Donc faire relire sa lettre c'est important. Ok donc qu'est-ce qu'on met dans une lettre de motivation ? Là je vais te donner une structure qui fonctionne bien mais il n'y a pas de structure ultra rigide, super stricte qu'il faut suivre, mais donc je te donne le contenu de la structure et après on va regarder concrètement comment, avec l'exemple, comment ça peut se faire. Alors premièrement dans le premier paragraphe, c'est un paragraphe d'introduction, il faut parler de l'entreprise, donc qu'est-ce que tu connais de l'entreprise, qu'est-ce qui te fait dans l'entreprise et dire quel est le but de ta lettre en fait, pourquoi tu postules. Parce qu'il faut imaginer que les employeurs reçoivent plein de dossiers et plein de lettres de manière générale pour diverses raisons et donc quand la personne ouvre la lettre, il faudrait que ce soit assez clair quel est le but de la lettre, est-ce que tu veux un stage, est-ce que tu veux un apprentissage, est-ce que tu veux un emploi, enfin qu'est-ce que tu veux. Donc paragraphe d'introduction, qu'est-ce que tu connais d'entreprise et qu'est-ce que tu recherches. Ensuite, l'idée et le deuxième paragraphe c'est de parler du métier parce que tu vas postuler pour apprendre un métier et donc c'est important pour l'entreprise de savoir ok mais qu'est-ce qui l'intéresse dans ce métier, déjà est-ce qu'elle connaît le métier, la personne et puis qu'est-ce qui l'intéresse dans ce métier. Donc tu écris un petit paragraphe pour expliquer ça. Ensuite tu vas écrire un petit paragraphe sur tes qualités parce que c'est aussi important pour l'entreprise de dire ok ben cette personne la connaît l'entreprise, elle connaît le métier mais du coup voilà qui est cette personne. Donc là tu vas mettre en avant tes qualités. Donc quelles sont tes qualités et surtout les qualités pertinentes pour le poste pour lequel tu postules. Donc quelles sont les qualités importantes pour le métier que tu vas faire en apprentissage. Voilà et ensuite tu as donc ça c'est les trois paragraphes principaux si on veut et tu termines avec deux plus petits paragraphes plus formels. Un paragraphe où tu dis que tu restes disponible pour un entretien ou un stage et un tout dernier paragraphe c'est quasiment juste une phrase où tu remercies la personne pour s'entendre et puis tu lui présentes les meilleures salutations. Ensuite il y a la signature et les annexes. Voilà au niveau du contenu. Donc si tu as tout ce contenu dans la lettre et bien la lettre est complète. Ok donc concrètement maintenant comment on fait ? On va regarder un exemple ensemble. Voilà à quoi ça peut ressembler. Donc peut-être si tu n'as jamais écrit de lettre de motivation, tu ne sais pas vraiment à quoi ça ressemble ou comment la mettre en page. Voilà à quoi ressemble une bonne lettre de motivation. Donc rapidement si on passe en revue les différentes choses qu'il y a sur cette lettre. En haut à gauche tu as tes coordonnées. Donc ton nom, prénom, ton adresse, ton numéro de téléphone, ton mail. À droite en haut tu as le lieu et la date à laquelle tu écris cette lettre. Juste en dessous tu as l'adresse du destinataire. Et là je t'encourage vraiment à pas juste envoyer ta lettre et ton dossier à juste une entreprise ou encore un cabinet, mais à vraiment te renseigner sur la personne qui va lire ce dossier là et à l'indiquer sur la lettre. Là tu vois sous le cabinet s'écrit à l'attention de monsieur Romain Schneider. Donc la lettre est destinée spécifiquement à cette personne là. Il n'y a pas tout le monde qui va prendre le temps de chercher le nom de la personne et du coup si toi tu arrives à le faire ça va te démarquer des autres. Ensuite tu as le titre de la lettre donc ça indique quel est le but. De nouveau je dis les employeurs et les employeuses reçoivent plein de lettres et du coup ça donne tout de suite le ton de qu'est-ce qu'ils recherchent. Donc place d'apprentissage d'assistante dentaire pour août de la rentrée. Ensuite tu as la manière de s'adresser à la personne donc si tu ne sais pas à qui tu t'adresses tu peux mettre madame, monsieur, et comme je t'ai dit je t'encourage vraiment à te renseigner sur la personne qui va lire la lettre et si tu connais le nom de cette personne de mettre monsieur dans le cas en Schneider ou madame Schneider et de bien faire attention que tu t'adresses de la même manière au début de la lettre qu'à la fin de la lettre parce que dans la dernière phrase où tu présentes tes salutations il faut de nouveau t'adresser à la personne et du coup des fois si on écrit des lettres rapidement on peut oublier de corriger ce qui est en bas donc vraiment double check ça. Ensuite le corps de la lettre il y a les cinq paragraphes dont on a parlé qu'on va regarder plus dans le détail donc le premier sur l'entreprise et ce que tu veux faire avec cette lettre, le deuxième sur le métier, le troisième paragraphe sur les qualités, ensuite un plus petit paragraphe pour dire que tu restes à disposition pour un entretien pour restage et les salutations. Ensuite en bas tu as ton nom avec ta signature et tout en bas les annexes. Au niveau de la forme, fais bien attention à ce que la date et la ville ainsi que l'adresse du destinataire et ton nom soient alignés. C'est important pour la mise en page que ça fasse professionnel et de la même manière fais bien attention à ce que le texte soit justifié c'est à dire que ce soit droit des deux côtés. Voilà pour la forme donc maintenant si on va voir un petit peu le contenu on va zoomer un petit peu comme ceci donc monsieur Schneider et ensuite premier paragraphe donc dans le premier paragraphe il faut parler de l'entreprise et dire quel est le but de la lettre. Comment est-ce qu'on parle de l'entreprise c'est pas forcément simple non plus mais c'est pas si compliqué que ça en vrai plus l'expérience que tu as avec l'entreprise est directe et personnelle mieux c'est. Donc si tu as déjà fait un stage dans l'entreprise et que tu as apprécié tu peux le mettre. Si tu as déjà utilisé les services de l'entreprise, si tu as déjà été dans le magasin où tu postules et que tu t'apprécies peut-être l'ambiance ou les produits ben dis le. S'il y a des gens de ta famille ou des amis qui ont des expériences positives avec l'entreprise dis le. Voilà ça rendra le lien plus personnel disons. Mais si tu n'as pas de lien à la base avec cette entreprise et ben tu peux simplement écrire une ou deux phrases sur l'entreprise qui montre que tu sais ben quelles sont leurs prestations et pour quelles raisons ils sont connus. Donc voilà tu commences en parlant d'entreprise et ensuite tu dis quel est le but de ta lettre. Ça peut ressembler à ça si on lit l'exemple. Le cabinet dentaire Trident est réputé pour ses soins de haute qualité à prix abordable. Mon oncle monsieur Luc Dupont est l'un de vos fidèles clients et il m'a averti que vous cherchiez une apprentie assistante dentaire pour la rentrée prochaine. Étant actuellement en dernière année de CO, c'est donc avec enthousiasme que je me permets de vous envoyer mon dossier de candidature pour effectuer un apprentissage au sein de votre cabinet. Voilà donc parler d'entreprise et dire le but de la lettre. Ensuite il faut parler du métier. Donc l'entreprise doit savoir qu'est ce qui intéresse cette personne dans le métier, ça peut ressembler à ça. Le métier d'assistante dentaire m'intéresse particulièrement car il est très varié. En effet, j'apprécie l'idée de pouvoir accueillir les patients, assister le médecin dentiste, préparer les instruments et gérer les affaires administratives du cabinet. Donc là en disant ça, cette personne elle montre qu'elle connaît bien en fait quel est le métier, quels sont les tâches du métier. Pour ces différentes raisons, je suis certaine que cette profession peut répondre à mes intérêts professionnels ainsi qu'à mes compétences et à ma personnalité. Et justement du coup après l'employeur peut se demander ok mais du coup quelle est sa personnalité ? Qui m'écrit ? Et donc c'est là le troisième paragraphe où il faut parler de ses qualités. Donc quelles sont les qualités que tu as et qui sont pertinentes pour le travail ? Et là l'idée c'est de citer quelques qualités mais de pas juste les citer et d'en faire une liste mais si possible de pouvoir les mettre en contexte et de prouver un peu ce que tu dis. Donc dans une lettre tu n'as pas forcément le temps de prouver chaque qualité que tu mets en avant mais si tu peux le faire pour une ou deux c'est très bien et là la personne l'a bien fait, on va lire ça ensemble. Donc il y a trois semaines j'ai eu l'occasion de faire un stage pendant lequel j'ai pu découvrir les bases du métier et confirmer que j'avais un bon profil pour travailler dans ce domaine. Donc voilà c'est ça qui est important c'est de faire le lien entre tes qualités et vraiment ce qui est demandé dans le métier. En effet je suis une personne calme, investie dans son travail, responsable et j'accorde une grande importance à l'hygiène. J'aime également travailler en équipe mais je suis tout à fait capable de travailler de manière autonome. Et ensuite là dans la dernière phrase elle met en contexte justement de plus ayant vécu dans plusieurs pays j'ai rapidement appris à m'adapter à de nouveaux environnements. Ça ajoute quelque chose par rapport à juste dire je sais que je vais rapidement m'adapter à de nouveaux environnements. Le fait de dire j'ai vécu dans plusieurs pays du coup j'ai dû m'adapter du coup je sais que je peux m'adapter ça renforce cette qualité-là. Ça la met plus en avant. Voilà et ensuite donc les deux derniers paragraphes donc un paragraphe où tu dis que tu restes disponible, très motivé, je reste à votre entière disposition pour tout complément d'information ou un entretien à votre meilleure convenance. Je serai également vivement intéressé par un stage ou un pré-apprentissage. Et ensuite tu remercies la personne pour son temps et tu lui présentes les salutations. En vous remerciant de l'attention que vous porterez à ma demande, je vous présente Monsieur Schneider. De nouveau double checker que c'est bien le même nom qu'on a de la lettre. Mes respectueuses salutations. Et ensuite tu as le nom et les annexes. Donc voilà le but c'est pas de recopier cette lettre évidemment mais c'est vraiment de t'inspirer de la structure vraiment et de regarder comment les phrases se sont tournées et d'essayer de toi expliquer qu'est-ce que toi tu connais de l'entreprise, qu'est-ce que toi tu connais du métier et qu'est-ce qui te plaît chez toi pour ce métier-là et quelles sont tes qualités en lien avec le métier. Voilà et si tu arrives à faire ça de manière personnalisée, avec un bon style, sans faute d'orthographe, en respectant cette forme-là et bien tu as écrit une bonne lettre de motivation. Voilà, j'espère que ces quelques conseils peuvent t'aider à écrire une lettre de motivation. N'hésite pas à demander de l'aide à tes parents, à ton conseiller, ta conseillère en orientation, on sera là avec plaisir pour y répondre. Si tu as des questions n'hésite pas à les poser en commentaire et si cette vidéo t'a aidé n'hésite pas à la liker, à la partager, à t'abonner à cette chaîne pour être averti des prochaines vidéos et nous on se voit prochainement peut-être en vidéo au nom du Sofra. Je te souhaite plein succès dans ta recherche d'apprentissage. Sous-titrage Société Radio-Canada